Nous sommes en 2020, peut-on dire que l'alimentation est encore une histoire de genre aujourd'hui ? C'est une histoire de genre aujourd'hui l'alimentation, d'abord parce que majoritairement autour du monde entier, dans le monde entier ce sont les femmes qui préparent à manger dans les ménages hétérosexuels, parce qu'en France notamment on n'a pas de chiffres en fait sur les ménages homosexuels dans les couples avec deux femmes. Donc c'est les femmes qui ont cette charge de nourrir l'homme et ou la famille, alors on parle aussi de tâches ménagères, on parle aussi des lave-vaisselle, des lave-linge et tout, qui ont un peu soulagé certaines femmes, certaines parce que celles qui ont les moyens de s'en acheter évidemment. Aujourd'hui les femmes qui ont les moyens de recourir aux plats cuisinés qui sont quand même chers ou la livraison de plats qui sont hyper chers, c'est encore des femmes privilégiées. L'alimentation discrimine aussi les femmes en termes de travail agricole par exemple, les femmes ne sont pas les propriétaires terriennes alors qu'elles constituent une grande partie de la main d'oeuvre, la moitié dans le monde, voire certains pays comme l'Inde on est à plus de 70% je crois. Par contre les femmes n'ont pas de terre à elles et sont celles qui sont le plus souvent en contrat saisonnier donc en précaire, c'est elles qui sautent en premier dans les effectifs. Sur l'alimentation on a aussi des injonctions à la minceur, la grossophobie, donc ce sont les femmes qui subissent ça en premier, ce sont les femmes et les jeunes filles, voire les petites filles qui sont les premières victimes, enfin les premières qui ont des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est beaucoup de femmes et de jeunes filles notamment à cause des réseaux sociaux, Instagram par exemple, avec toute la vague de healthy etc, détox et compagnie. Donc sur le corps j'en parlais, la grossophobie, la minceur, ce sont les femmes qui sont les premières à s'offrir de ces dictats là. Sur l'alimentation on a aussi la gastronomie, donc on parlait des femmes qui au quotidien font la cuisine, mais il y a beaucoup de femmes chefs dans le monde, mais elles ne sont pas beaucoup mises en valeur, il y a quand même encore plus de chefs que de chefs, en France notamment, ça change, mais médiatiquement c'est les hommes qui apparaissent dans les concours culinaires, les compétitions comme Masterchef, Top Chef, etc, donc dans les jurys. Selon toi, à quel moment la gastronomie est-elle majoritairement devenue une affaire d'hommes ? En France, on a une cuisine de cour, donc c'était les hommes qui... Alors, on va revenir un peu en arrière, c'est-à-dire que les hommes faisaient la cuisine dans l'armée, donc étaient chefs de cuisine dans l'armée, les femmes n'ayant pas le droit de faire l'armée, dans plein de pays du monde, notamment en France. Ces hommes-là ont été embauchés par des seigneurs, des rois, etc, et ont commencé à faire une cuisine pour les seigneurs. Le premier grand cuisinier français, c'est donc Taïvan, qui était un des cuistots de Charles V, notamment, et de Philippe de Valois, donc XIVe siècle, et on n'a eu que des hommes qui, en fait, ont codifié la gastronomie française, et donc on a ce vocabulaire de l'armée, puisque, en cuisine, on appelle ça une brigade, mais le staff cuisine, c'est une brigade. Après, on a aussi le fusil, etc, mais ça, c'est moins important. Mais donc, ça a été très militaire comme organisation, très codifiée. On a les premiers critiques gastronomiques, qui sont des hommes. En fait, les familles, par la suite bourgeoises, embauchaient des femmes pour faire la cuisine, et les seigneurs avaient leur chef de cuisine, qui était un homme, et les femmes faisaient à manger pour tout le staff, pour toute l'équipe, donc en coulisses. Ensuite, les premières chefs françaises, c'étaient les mères lyonnaises, on appelait ça comme ça. Donc, la mère Brazier, Eugénie Brazier, une des premières femmes chefs étoilées en France, qui a notamment vu Paul Bocuse passer dans ses cuisines, ce qui n'a pas empêché Bocuse de dire qu'il ne voulait pas de femmes en cuisine, puisque les femmes ne pouvaient pas faire de la bouffe sophistiquée, qu'il fallait faire une différence entre cuisinier et cuisinière. Les femmes, les mères lyonnaises, les femmes chefs sont arrivées, puisque, à un moment donné, les familles bourgeoises ne les ont pas gardées, donc elles, elles sont parties, elles ont dû, elles savaient faire ça, donc elles ont monté leurs propres affaires. Donc ça, c'est les premières chefs françaises. Mais globalement, on a rejeté la cuisine professionnelle par les femmes. Beaucoup de critiques, beaucoup de... Les premiers gastronomes français disaient qu'il n'y avait donc une différence entre la cuisine du quotidien et la cuisine des chefs, la cuisine gastronomique, et qu'il fallait que les femmes restent derrière leurs petits cuistots, leurs petits fourneaux, pardon, et qu'elles laissent aux hommes la cuisine sophistiquée. Il y a eu aussi des syndicats des métiers de bouche qui se sont réunis et qui ont même voté l'interdiction pour les femmes de faire des apprentissages en restaurant. Donc on leur a interdit aussi la pratique. On interdisait aussi aux femmes d'être en salle, en service. Les femmes mineures, je crois. Parce que d'une part, elles gagnaient de l'argent. Ou une femme qui est autonome financièrement, c'est compliqué. Et qu'il y avait de l'alcool en plus. Comme si l'alcool n'était pas nuisible aux femmes et aux hommes. Donc voilà. Effectivement, en France, on a une tradition culinaire qui est très, très vieille, de gastronomie très codifiée, très, très vieille, codifiée par des hommes pour des hommes et duquel on a exclu les femmes depuis longtemps. À ton avis, qu'est-ce qui explique que les femmes se sentent plus concernées par l'alimentation et la durabilité ? Pour la durabilité, en fait, là, on va entrer dans un sujet qui est un peu complexe. Si on veut relier capitalisme et patriarcat. Capitalisme, exploitation des êtres humains et des ressources. Destruction de l'environnement. Et patriarcat, exploitation des êtres humains aussi. Destruction des êtres humains aussi. On peut relier les deux. En tout cas, c'est ce que font les écoféministes, par exemple. Mais en tout cas, cette oppression-là, elle se fait donc sur plusieurs niveaux. Donc relions capitalisme et patriarcat là-dessus. Du coup, l'alimentation durable, elle repose en partie sur les épaules des femmes, puisqu'elles doivent, dans une société patriarcale et capitaliste, trouver un moyen, trouver des alternatives, trouver un moyen de s'extraire de ça pour prendre soin des autres, continuer à faire ce qu'on a toujours appris aux femmes à faire, c'est-à-dire le travail du care, donc prendre soin d'eux. Donc des petites, on nous apprend déjà avec les jeux d'imitation. On donne plutôt les jeux d'imitation aux petites filles, donc les dinettes, l'infirmière, la docteur, jouer à la maman, à la poupée, etc., à la maîtresse d'école. Les garçons ont plutôt des jeux de bricolage, des jeux manuels, des choses aussi un peu plus solitaires. Du coup, il y a déjà l'imitation qu'il y a pour dire aux femmes qu'il faut prendre soin des autres. Il y a aussi prendre soin de soi, donc on le voit bien, les femmes se maquillent, font des soins, des massages, des crèmes sur le visage, prennent soin de leur apparence physique, parce qu'on sait que l'apparence physique, elle est très valorisée quand on est une femme. Quand on est un homme, elle l'est beaucoup moins. Rester jeune en apparence, le jeunisme chez les femmes, chez les hommes, ce n'est pas grave s'ils vieillissent, un homme, c'est comme le vin, plus c'est vieux, plus ça vieillit très bien. Donc on apprend aux femmes à prendre soin d'elles, des autres, et surtout on les culpabilise si elles ne le font pas, notamment quand on est maman, et qu'il faut préparer des petits pots soi-même, ne pas acheter des trucs avec des pesticides, du bio, du local, du machin. Donc repose sur les femmes déjà une charge mentale, qui est celle de penser à, est-ce qu'il reste de la lessive dans le placard ? Est-ce qu'il reste des carottes ? Qu'est-ce qu'on doit manger demain ? Le saumon, il n'est pas bon, et machin, jusqu'à hier, à la péremption. Est-ce que le vaccin a été fait ? Il faut que j'appelle l'école pour dire que... Donc dans cette charge mentale, il y a tout ce que je viens de s'y dire, notamment la cuisine. Et moi il y a un papier que j'ai écrit sur Slate, sur l'impératif écologique, et je me suis demandé s'il alienait les femmes. Donc à ça j'ajoute la charge que j'appelle morale, on peut l'appeler aussi charge écolo, qui est donc, non seulement on fait à manger, il faut voir s'il reste des couches, des trucs, de la lessive, mais en plus il faudrait les faire soi-même, pour avoir une empreinte écologique la moins élevée possible. Et prendre en compte d'où vient la botte de cresson que j'ai achetée, est-ce qu'elle est locale, comment est rémunéré la personne qui l'a produite, fabriquer son propre nettoyant maison avec du vinaigre, des huiles essentielles, du savon noir... Donc c'est des choses qui prennent du temps, effectivement il faut un peu plus frotter que quand on a un produit toxique, qu'on trouve un magasin facilement, c'est aussi faire des économies. Et ça c'est intéressant, parce que les femmes qui vivent seules par exemple, qui sont payées moins, on est quand même payées moins que les hommes, à expérience égale et à poste égale, il faut bien trouver comment faire des économies, parce qu'on a déjà la taxe rose, donc on doit s'acheter des tampons pour les femmes cisgenres, j'entends, acheter des tampons, des serviettes, et puis celles qui se maquillent du maquillage et tout, des machins pour avoir l'air bien, sinon on ne trouve pas de travail, sinon on n'est apparemment pas baisable. Donc en plus de ça, il faut faire des économies aussi, donc oui, on fait des économies en fabriquant soi-même sa lessive, en fabriquant son produit ménager, etc. en faisant à manger maison, plutôt que d'acheter des plats tout faits, mais ça prend énormément de temps. Et les femmes s'ajoutent, entendons-nous bien, il y a une pression sociale qui font qu'elles se l'ajoutent d'elles-mêmes, et aussi parce qu'elles veulent bien faire, elles se disent, mais moi je ne veux pas me regarder en face et me dire que j'ai fait quelque chose, pas pour sauver la planète, mais en tout cas pour essayer de la détruire le moins vite possible, et de ne pas être moins responsable de tout ça. Il ne faut quand même pas oublier que les femmes et les filles sont les premières personnes dans le monde à souffrir du dérèglement climatique, de l'assèchement des terres, des ressources qui sont d'exsanguer la terre comme ça, de détruire la planète, puisque quand il y a la sécheresse, le puits, il faut aller encore plus loin pour chercher de l'eau, et c'est des femmes qui font ce travail-là. Le bois, si on déforeste tout, c'est pareil, il faut faire des kilomètres en plus. Les filles ne vont souvent pas à l'école et elles font les travaux avec leurs mamans. En cas de catastrophe naturelle, ce sont les femmes qui sont les premières à mourir, et les chiffres sont assez terrifiants là-dessus. Grande question, parce que je suis assez pessimiste dans la vie et puis assez fataliste, donc je n'ai pas l'impression qu'on pourra avoir une égalité alimentaire parce qu'on n'a pas une égalité tout court. Donc moi j'ai du mal à voir comment en 30 ans on va pouvoir effacer le patriarcat. Déjà que c'est compliqué de faire comprendre à des gens que telle pub est sexiste sans se faire traiter de féminazie, hystérique, qui n'a pas d'humour. Alors l'égalité alimentaire, ne serait-ce que sur la base du genre, c'est encore plus compliqué. Ce sont les femmes qui souffrent en premier de la famine, et les filles, souvent elles se sacrifient pour les hommes. Alors on ne parle pas des pays comme le nôtre, on parle de pays qui n'ont pas les mêmes privilèges qu'on a en France, on parle de pays où les femmes sont souvent à la maison, au foyer, les filles aussi ne vont pas à l'école par exemple. Et ce sont les hommes qui travaillent contre rémunération, attention, qui travaillent, qui ont des métiers physiques par exemple. Donc il faut bien nourrir les gens qui dépensent plus de calories, on va dire, par jour, et qui ramènent plus d'argent à la maison. Donc moi 2050, j'ai vraiment du mal à voir comment on pourrait déjà atteindre une égalité alimentaire basique. Donc chacun, chacune mange à sa faim. Les citoyens et citoyennes ont un pouvoir de pression, et on le voit bien quand on parle de transparence alimentaire, les gens vont de plus en plus acheter des choses, et ils ou elles savent d'où ça vient, posent de plus en plus des questions, sont de plus en plus cultivés là-dessus, de moins en moins ignorants dans le sens où l'information est de plus en plus facile à trouver avec internet, avec les réseaux sociaux, avec la télé aussi, les médias mainstream en parlent de plus en plus, ils sont bien obligés de toute façon. Après, si les politiques publiques ne suivent pas derrière, moi j'ai du mal à voir déjà comment on pourrait mettre un gros stop au sexisme, quel qu'il soit, et encore plus dans l'alimentation. Dans ce qui moi me fait plaisir à voir et me donne de l'espoir, c'est de voir que de plus en plus jeunes, les filles se disent féministes et font des choses, donc sont actives, sont militantes. Le problème c'est que, c'est comme pour l'écologie, regardez les figures écolos, Greta Thunberg, en premier lieu c'est une fille qui a 16 ans quoi, enfin je veux dire, ils sont où les garçons ? Moi je ne comprends pas comment les garçons, les hommes peuvent ne pas se sentir concernés sur la question de la planète, de l'environnement, de la durabilité, je ne comprends pas qu'on se sente aussi peu concernés par le bien-être, déjà par une planète sur laquelle on vit tous et toutes ensemble, et par le bien-être des autres en fait, puisqu'on parle de bien-être des humains en général, la planète si on la détruit ça fait du mal à des gens. On parlait du travail du care et de prendre soin d'eux, qu'on apprend aux petites filles dès la naissance et aux femmes toute leur vie, et les hommes on ne leur dit pas assez de faire un travail de soin des autres, d'être empathique, altruiste, d'exprimer des émotions, et c'est très dévalorisé pour un homme de faire un travail assigné aux féminins, c'est-à-dire que c'est considéré comme dévirilisant, c'est féminisant. Il y a une étude américaine qui montrait que des hommes voient le fait d'utiliser des sacs réutilisables, donc des tote bags, des sacs en tissu par exemple, comme quelque chose de féminin et de dévirilisant. Donc là, moi niveau 2050, on n'est pas sortis de l'auberge, si des mecs trouvent qu'un tote bag c'est un truc de gonzesse, waouh, on parle de très très loin d'un tote bag. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?